... Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le chant du coq. Nous sommes en direct, il est 20h, 19h37, et nous sommes en direct sur TV et à Radio de Vie. Soyez tous les bienvenus. Merci Seigneur pour ta grâce et ta parole qui nous guérit, qui nous sauve. Adonai, Père, notre Roi, au nom de Yeshua, nous te prions. Amen. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun de vous. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Et nous allons partager sur les marchands de Babylone, les marchands dans Babylone. Voilà, donc nous sommes dans le livre de... Et on va prendre Genèse d'abord, chapitre 11. On va aller à la source même de Babylone. Donc on va parler, bien sûr, le thème est les marchands de Babylone. Les marchands de Babylone. Alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Chinear, où ils habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit d'argile. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux. Et faisons-nous un an de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Alors Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Et Yahweh dit, voici, ce peuple est un. Et ils ont tous le même langage et ils commencent à travailler. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Ainsi, Yahweh les dispersa de là par toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que Yahweh les dispersa sur toute la terre, Babel ou encore Babylone. Donc on voit déjà ici le projet des hommes de cette époque, la construction d'une tour et d'une ville. Et voilà, une ville qui allait leur permettre de se retrouver, de faire leur commerce, de s'enrichir. Et ils voulaient également se faire un nom, se faire connaître, avoir, comment dire, une reconnaissance internationale, mondiale. Et ils voulaient tout simplement se glorifier. Et ils ont bien sûr expulsé et chassé le Seigneur. Donc nous sommes bien sûr dans Babylone et on a vu déjà ici qu'ils avaient tous le même langage, les uns, les autres. Le même langage. Et quel est le langage de Babylone ? Le langage de Babylone, c'est l'argent, 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 l'argent. C'est ça Babylone. Et donc, Babylone aujourd'hui est devenue non seulement une entité spirituelle, c'est-à-dire un esprit qui travaille derrière bien sûr, et une organisation mystique, spirituelle, mais elle est également une ville réelle. En fait, Babylone aujourd'hui représente plusieurs choses. Elle représente le côté politique du système que l'ennemi a mis en place. Et elle représente également l'ensemble des religions du monde entier et de toutes les églises qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse, chapitre 18. Vous avez vu que le langage de Babylone, c'est l'argent, 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 pardon, les sous, l'argent. Après ces choses, je vis descend du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria avec force à haute voix et il dit « Elle est tombée, elle est tombée Babylone la grande et elle est devenue la demeure de démons et le repère de tout esprit impur et le repère de tout oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu du vin de sa fornication effrénée et les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. » On nous parle des marchands ici de la terre, on nous parle du vin de sa débauche. C'est-à-dire Babylone, ce système politico-religieux a réussi à rendre ivres les habitants de la terre. Et les habitants sont comme, mes amis, envoûtés parce qu'ils ont bu le vin de la débauche, de la prostitution de la Babylone. Cette prostitution, c'est quoi ? C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Dieu veut être le seul. Dieu, c'est-à-dire Yahweh, Yeshua, veut être le seul à être adoré parce qu'il est le seul véritable Dieu. Et malheureusement, il y a d'autres divinités qui sont adorées, qui sont bien sûr de faux dieux. Et donc, les hommes créés à l'image de Dieu vont se prostituer en adorant à la fois des démons, des statues, la nature, les hommes, des objets, l'argent. On nous dit que la cupidité est une idolâtrie. Donc, c'est de cette prostitution-là dont parlent les Écritures, c'est-à-dire l'idolâtrie. Alors, bien sûr, il est aussi question de la prostitution physique, l'impublicité, la fornication. Alors, on nous dit au verset 4, Verset à boire, verset-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donner-lui de tourments et de deuils. Car elle a dit en son cœur, Elle a dit en son cœur, « Je siège en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai pas de deuil. » C'est pourquoi ces plaies, qui sont la mort, le deuil, la famine, viendront en un même jour et elle sera entièrement brûlée au feu. Car le Seigneur Dieu qui la jugera est puissant. Et les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et qui ont vécu dans le luxe, la pleureront et mèneront deuil sur elle en se frappant la poitrine quand ils verront la fumée de son embrasement. Et ils se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment et diront, « Malheur, malheur, Babylon la Grande, cette ville si puissante, comment ta condamnation est-elle venue en une seule heure ? » Les marchands de la terre aussi pleureront et seront dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leurs marchandises, qui sont des marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, des carlates, de toutes sortes de bois d'oriférants, de toutes espèces de bois de senteurs, d'ivoires et de toutes espèces de vaisseaux de bois très précieux, des reins de fer et de marbre, du cinamome, des parfums, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fine fleur de farine, du blé, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des esclaves et des âmes d'hommes. Alors, on nous dit ici que Babylone, justement, qui a le langage de l'argent, le langage de Babylone, qui fait que tous les hommes de cette organisation, de ce monde, se retrouvent, soient unis, même s'il y a des divergences parmi eux, mais ils ont tous le même langage, le langage monétaire. Ils ont tous, mes amis, la même vision, c'est l'enrichissement personnel. Ils sont capables de tout pour se faire de l'argent, l'amour de l'argent, la cupidité. Voilà la motivation, voilà le mobile des marchands de Babylone. Et on nous dit que Babylone a beaucoup de marchands. Vous voyez, à chaque fois, le mot marchand revient. Marchand, marchandise, tout ça. Et on va citer, mes amis, tous les objets qui sont vendus dans Babylone. Et ce sont des choses qui sont, mes amis, vendues aujourd'hui. Et des choses pour lesquelles beaucoup de personnes sont détruites, égorgées, tuées, exécutées. Et dans beaucoup de pays, comme vous le savez, des enfants sont tués, des enfants sont égorgés, des femmes enceintes sont éventrées, tout ça. Pourquoi ? Parce que les marchands de Babylone veulent s'enrichir. On nous parle de l'or. Donc, regardez dans les pays où il y a beaucoup d'or. Les pays, notamment, du tiers-monde, selon leurs propres mots, définitions des choses. Et quoi que ce soit des pays riches. Et on voit qu'à cause de l'or de ces pays-là, des enfants sont tués, des familles sont tuées, des femmes sont tuées, tout ça. Et à cause de l'argent, l'argent métal, le métal ici, mais pareil. Donc, vous allez voir que des enfants sont tués, des pierres précieuses, diamants, tout ça. Donc, on connaît comment les gens sont tués dans ces pays à cause de l'argent, de perles, de fin lin, pourpreux, soie, écarlate, toutes sortes de bois, de référentes. Les bois. Vous savez que l'Afrique centrale produit beaucoup de bois. Également, le bois de Brazzaville, de la RDC. Il y a le bois du Brésil également. Vous avez vu comment, mes amis, la forêt amazonienne est de plus en plus, mes amis, comment dire, rasée, détruite. Il y a eu une déforestation, mes amis, hallucinante. Et tout ça, pourquoi ? Parce que les marchands de ce monde veulent de plus en plus s'enrichir. Même s'il faut détruire la terre, ce n'est pas leur problème. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, on nous parle de toutes sortes de bois de senteurs, d'ivoire. Vous avez vu le nombre d'éléphants. Le nombre d'éléphants. On va nous trouver des images comme ça à chaque fois, c'est possible. Des éléphants qui sont tués, avec le braconnage, tout ça. Et on prend leur défense, qui sont en ivoire, pour aller les vendre ici et là. Et voilà, les Écritures sont vraiment d'actualité, mes amis. Je suis en train de vous montrer des choses ici, en fait, que Dieu nous a révélées, dans la Bible. Des choses qui sont d'actualité. Le livre d'Apocalypse est le livre d'aujourd'hui, de maintenant. C'est un livre actuel. Et nous voulons, avec les informations que nous avons dans le monde, qui se passent, les histoires qu'il y a dans le monde, nous voulons, mes amis, faire un parallèle. Et les mettre à côté des Écritures, pour que vous voyez, vous-même, chrétien, que la Bible est vraiment un livre inspiré par le Seigneur, notre Dieu. Les Écritures saintes. Alors, les frères et sœurs, qui sont du côté de l'équipe technique, vont nous trouver des images des braconniers, avec les images d'éléphants qui sont tués pour récupérer l'ivoire. Les ivoires, je sais que je vous bouscule un peu. Nous trouvons les images des pays où il y a beaucoup d'or, beaucoup de massacres, tout ça, à cause de diamants, à cause du pétrole. Voilà. Donc, Dieu a toujours parlé. Et nous, quand on parle de ces choses-là, nous avons des soi-disant chrétiens qui disent, voilà, le frère, maintenant, il dénonce le gouvernement, tout ça. Non, nous respectons les autorités, mais nous dénonçons les choses qui se passent dans le monde. Vous ne pouvez pas être l'Église chrétienne, disciple du Seigneur, et rester indifférent face au massacre. Ça s'appelle l'hypocrisie. Voilà. Donc, Esaïe a dénoncé les choses qui se passaient en Égypte. Ils ont dénoncé Esaïe, qui était prophète, a dénoncé, comment dire, l'Égypte. Jérémie a dénoncé l'Égypte, a dénoncé Moab. Ils ont dénoncé des choses qui se pratiquaient dans ces pays-là. Eh bien, nous suivons leur exemple en dénonçant, aussi bien dans les Églises que dans les nations, les injustices, les massacres. Voilà. Donc, c'est plus que biblique. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Alors, moi, les chrétiens hypocrites qui sont là, qui pensent que le monde, la vie chrétienne, se limite à leur bâtiment, là, et tous ces chrétiens-là, ben, moi, écoutez, hein, donc, ben, faites votre vie et laissez-nous faire le travail que le Seigneur nous a confié. Voilà. Nous ne sommes pas là pour vous plaider, nous sommes là pour faire la volonté du Seigneur. Voilà. Donc, nous sommes dans le message, ce soir, qui concerne, n'est-ce pas, les marchands, dont le terme « les marchands » de Babylone. Voilà. Donc, Babylone, c'est à la fois les Églises paganisées, les religions de ce monde, et aussi les nations. Donc, Babylone, c'est un système à la fois politique et religieux. Alors, regardez bien ici, on nous parle de la signature d'un plan d'urgence contre le braconnage et le trafic de l'ivoire des éléphants d'Afrique. Des représentants des pays frappés par le braconnage, des pays de transit de l'ivoire. Donc, je suis en train de lire un texte là. Et des principaux consommateurs ont pris 14 mesures d'urgence pour enrayer ce massacre. Alors, regardez vous-même, mes amis, ici. Le nombre de défenses d'éléphants qui sont, mes amis, volés et le nombre d'éléphants qui sont tués pour récupérer leur défense. Et là, on est en train de les brûler ici, sur la photo, vous voyez. Donc, vous voyez que Dieu a parlé par Jean, il y a 2000 ans, de ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, la parole est vraie. Dieu ne ment pas. Dieu est réel. Donc, si les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux aujourd'hui, telles que les marchands de Babylone qui vont vendre de l'ivoire, de l'or, si ces choses se confirment, alors quand la Bible dit qu'il y a une vie après la mort, il faut croire au Seigneur. Parce que cette prophétie concernant l'enlèvement de l'Église, la résurrection des chrétiens, elle va se réaliser parce que Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle, Dieu est réel, mes amis. Voilà. Donc, on va trouver d'autres images. On nous parle de marbre, on nous parle de cinnamome, des parfums, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fine fleur de farine, du blé, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars. Aujourd'hui, les chars, on va parler des chars de guerre. Il y a des pays qui vendent des chars. À l'époque, c'était des chevaux. Aujourd'hui, ce sont des chars. On va voir des chars militaires qui sont de plus en plus fabriqués et qui sont de plus en plus sophistiqués pour aller détruire des pays, pour aller livrer des grandes guerres. Donc, la parole du Seigneur, ça compte plus sous nos yeux. Donc, Jésus n'est plus l'un, mes amis, préparons-nous pour le retour du machin, au nom de Yeshua. Et on nous parle aussi, dans ce marché-là, on nous parle aussi des esclaves. Alors, on va voir les images, un peu ce qui se passe actuellement en Libye. Et on a eu quelques images. Il y a eu beaucoup de manifestations, même par rapport à... Actuellement, il y a beaucoup de manifestations ici et là, par rapport à ce qui se passe en Libye. Mais c'est des choses qui existent depuis des années. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été le cas. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas en parler et qui faisaient semblant. On va voir les images, je ne sais pas si on les a ou pas. Les esclaves qui sont vendus. Regardez-moi ces images. qui sont frappés, marqués au fer, comme du bétail. Et là, nous sommes en Libye, en Afrique. Et tous ces jeunes gens, parce que c'est cette foule d'individus que vous voyez sur l'image là, est composée essentiellement des jeunes gens qui veulent, n'est-ce pas, partir en Europe pour une vie meilleure. Et malheureusement, ils tombent sur les esclavagistes qui les exploitent et qui les vendent. Il y en a qui se sont vendus quoi ? 10 dollars, 5 dollars, 50 dollars, 100 dollars, 200 dollars, ça dépend. Voilà. Comment, mes amis, nous sommes au XXIe siècle. Comment peut-on, mes amis, se servir d'autres humains comme du bétail, les utiliser comme des animaux pour, mes amis, c'est pour quelles raisons ? Pour l'argent, à cause de l'argent, à cause de la cupidité. Des migrants africains vendus comme esclaves en Libye. Voilà. Donc, vous voyez un peu là, c'est quand même terrible. Je ne sais pas s'il y a une vidéo quelque part là, voilà. Donc, on va agrandir l'image. C'est, 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 c'est alarmant. C'est, c'est dégoûtant. Excusez-moi du, 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 du terme. Donc, et voilà. Donc là, ils sont en train de leur proposer, de les vendre là. Et, c'est, 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 c'est... Vous savez, ils sont vendus, il y en a qui sont vendus jusqu'à 430 euros, quelque chose comme ça. Et, voilà, voilà la triste réalité de notre génération, de notre monde, voilà, du bétail. Et ces migrants viennent de tous les pays, bien sûr, de l'Afrique noire. Et vous avez le Mali, vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Gabon, vous avez les deux Congos et vous avez le Tchad, vous avez, je ne sais pas, de tous les pays presque africains, tous les pays de l'Afrique noire. Voilà. Donc, et, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres images ou pas. Et, c'est quand même impressionnant. Donc, on va, on va chercher d'autres images. Donc, voilà, frères et sœurs, Babylone est un système commercial où tout est proposé aux hommes. On a même des images des jeunes gens en Asie qui vendent, et mes amis, qui vont vendre leurs reins. Donc, on va retrouver même toutes ces images-là pour que vous compreniez que nous sommes dans un monde, excusez-moi du terme, un monde pourri. Nous avons des gens qui n'ont aucune moralité, aucun, mes amis, aucune compassion. Et ces gens sont juste motivés par la cupidité, l'amour de l'argent. L'être humain est juste un objet. Voilà. Donc, regardez-moi tous ces migrants qui font, bien sûr, qui marchent en file indienne, tout ça, et qui, oh Seigneur. C'est terrible. C'est terrible. Donc là, ils sont, vous voyez, comme du bétail, enfermés, et ils attendent leur futur maître. On va les vendre pour qu'ils aillent travailler dans les champs. Voilà, un bourreau qui est là et qui vient regarder ces marchandises. Et nous sommes au XXIe siècle. Du bétail. Alors, ces jeunes gens, pourquoi quittent-ils leur pays ? Donc, on continue à diffuser les images. Pourquoi quittent-ils leur pays ? Tout simplement, à cause de l'irresponsabilité, bien sûr, comme vous le savez, de la plupart de nos dirigeants qui préfèrent s'enrichir, qui préfèrent enrichir leur famille et qui, mes amis, ne tiennent pas compte de leur population. Avec toutes les richesses que ces pays possèdent, ils auraient pu construire des écoles, ils auraient pu construire des hôpitaux, mes amis, capables de soigner ces personnes, construire des universités pour donner quand même un peu, n'est-ce pas, d'espoir et encourager les initiatives et encourager toute cette grande jeunesse parce que ce sont des pays dont la majorité des habitants sont jeunes. Alors, donc, ce sont des pays qui peuvent se développer facilement, mais malheureusement, les Écritures nous disent que les nations vont connaître des crises de toutes sortes à cause de la cupidité des hommes. Dieu a donné aux hommes, Dieu nous a donné toutes sortes de choses, des biens, mes amis, naturels, toutes sortes de richesses naturelles pour pouvoir, mes amis, se nourrir, pour pouvoir aider, nous entraider avec du sol, avec des terres érables, tout ça, des terres fertiles où tout pousse, il y a des endroits où tout pousse. Donc, le Seigneur est juste, Dieu est juste. Personne ne peut dire que Dieu est injuste. Il nous a tout donné. Et qu'est-ce que l'homme a fait à cause de la cupidité ? Eh bien, l'homme a commencé à s'accaparer de toutes ces terres et de toutes ces richesses. 80% de la richesse mondiale du monde. N'est-ce pas ? Et il y a 80%, en fait, il y a 5% de la population mondiale qui possède 80% de la richesse de la terre. 5% des hommes de ce monde, donc les plus riches, possèdent, possèdent les 80% de la richesse de la terre. Alors, vous vous imaginez, si vraiment l'homme était, mes amis, juste, si l'homme était sincère, si l'homme aimait son prochain, on aurait pu vivre, on aurait pu enrayer la famine de la terre, on aurait pu enrayer toutes sortes de maladies, mais malheureusement, à cause de la cupidité, à cause du cœur tordu de l'homme, eh bien, il y a toutes ces misères, toutes ces guerres, tous ces problèmes. Heureusement que, selon les Écritures, toujours, Jésus, quand il va revenir, il va juger les nations, et restaurer la terre, mettre de l'ordre. Ensuite, il va détruire la terre pour créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Donc, les marchands de Babylone, on a vu, dans le monde, donc, la vente d'esclaves, la vente des âmes d'hommes, je ne sais pas s'il y a d'autres images, pendant qu'on le parle, si on peut, des images des gens qui vendent leurs reins, si vous tapez seulement le marché des reins, la vente des reins, et vous allez voir les images, il y a des jeunes gens qui montrent les cicatrices qu'ils ont, les opérations qu'ils ont subies pour se faire extraire, pour subir une ablation d'organes. Et tout simplement, parce qu'il faut se faire de l'argent, parce que les plus riches, ceux qui sont riches et qui sont malades, vont jusqu'à se faire assassiner des gens, les pauvres, pour avoir des organes, afin de prolonger de quelques années, parfois de quelques mois ou quelques jours, quelques semaines, leur vie. Mais malheureusement, pour eux, ils finiront toujours par mourir parce que nous aurons tous, mes amis, nous connaîtrons tous ce sort-là, c'est-à-dire la mort, à part ceux qui vont connaître l'enlèvement. Mais en tout cas, qu'on ne le veuille pas, on finira tous, on finira tous par se retrouver devant le Seigneur, le Créateur, pour que chacun de nous puisse rendre des comptes sur la gestion de sa vie, sur ses faits et actes, ses faits et gestes. Regardez ici, le trafic d'organes humains se poursuit en Asie. Donc vous avez vu en Afrique, en Libye, comment le nombre d'Africains qui quittent leur pays à cause des guerres, à cause de la dictature pour se réfugier, pour aller en Occident, en passant par la Libye et là-bas, ils tombent dans les pièges des esclavagistes qui les vendent, les maltraitent, les tuent. Et là, il n'y a pas que l'Afrique qui est touchée, c'est le monde entier et là, nous sommes en Asie à cause de la pauvreté, pareil, et vous avez ces individus, ces jeunes gens, ces hommes, ces pères de famille qui vont vendre leur rein. Voilà. Malgré l'interdiction du commerce d'organes humains destinés à la transplantation dans la plupart des pays d'Asie, le trafic est continu et reste très profitable. Donner un rein et acheter le nouvel iPad, le slogan très, le slogan d'un trafiquant d'organes humains contacté par le Guardian en Chine est très clair. Malgré l'interdiction du commerce d'organes en Chine, le trafic se poursuit et continue de rapporter gros à ceux qui le pratiquent. L'acheteur chinois proposé au journal britannique 3 000 euros contre un rein et l'opération coûte jusqu'à 200 000 dollars en Chine. En Inde et au Pakistan, pour les malades prêts à contourner la loi pour avoir une greffe en urgence, en urgence, en Inde ou en Chine, les malades sont prêts, bien sûr, à contourner la loi pour avoir une greffe en urgence. le trafic illégal d'organes dans le monde se réduisait vers 2006-2007 avec une baisse de tourisme de greffe à témoigner au guardien le docteur Luc Noël en charge du suivi des greffes illégales dans le monde. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. La Bible, encore, est vraie. La Bible, ici, est confirmée par les faits, par l'actualité. Le Seigneur a parlé par Jean qui allait avoir dans Babylone des marchands du temple, des marchands d'organes, des marchands d'âmes, d'hommes, des marchands d'esclaves. Et on le voit, la parole est vraie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, partout dans les îles, eh bien, les marchands de Babylone continuent à s'enrichir, les marchands de Babylone continuent à se faire de l'argent, quitte à tuer, ce n'est pas leur problème. Regardez cet homme, ici, qui a subi une opération, réseau de trafic d'organes en Égypte, plusieurs arrestations. Voilà. Donc, on va descendre. Seigneur, sauve-nous. C'est quand même terrible de voir l'état de ce monde. Que le Seigneur revienne parce qu'ils sont tous devenus malades. La police égyptienne aurait démantelé un grand réseau spécialisé dans le trafic d'organes. Une opération qui fait suite à la diffusion d'un reportage d'un journaliste allemand. Voilà. Donc, ce sont des choses dont on ne parle pas dans la plupart des églises. Parce que ces églises sont devenues des cimetières, des lieux où des chrétiens sont endormis. Et tout ce que leur prêche, c'est donner, 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 donner. On va voir toutes ces choses-là. On va vous montrer les images de certaines églises où il y a aussi ce commerce-là. Alors, il y a certaines personnes qui se disent chrétiennes, chrétiennes, et qui gèrent même des sites chrétiens qui sont outrées, qui vont dénoncer des autorités qui, notamment africaines, qui laissent leur population mourir de faim et aller en Occident. Mais ces personnes qui dénoncent ces autorités oublient elles-mêmes qu'elles vont aussi collaborer, elles collaborent avec des pasteurs impudiques, des pasteurs sorciers, des pasteurs manipulateurs, des pasteurs qui couchent avec des femmes d'autrui, des pasteurs voleurs, des pasteurs qui exigent le paiement de la dîme pour être bénis, des pasteurs qui se font appeler généraux, comme ce général ivoirien qui est venu ici à Paris, qui est passé par ce site qui, aujourd'hui, commence à dénoncer les autorités africaines. vous dénoncer les autorités africaines alors que vous recevez les charlatans, les faux pasteurs qui dépouillent le peuple de Dieu. Mais vous ne voyez pas que vous êtes la même chose, vous êtes pareil. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà. Il faut changer véritablement. Il faut dénoncer non seulement ces autorités-là, mais qui font n'importe quoi parce que les prophètes à la vie ont dénoncé Babylone, ont dénoncé l'Égypte, ont dénoncé les pratiques de Pharaon. Oui, tout en respectant les gens, mais dénoncé les actions qui sont commises. Mais il faut aussi dénoncer, dans ce cas-là, soyez juste, dénoncer aussi les faux pasteurs qui viennent chez vous. Ne le recevez plus. Prêchez la vérité. Voilà. C'est la confusion généralisée parce que et les autorités qui détruisent leur population et les pasteurs qui volent les enfants de Dieu, qui couchent avec des jeunes femmes, ils sont animés par les mêmes démons, les démons qui sont derrière Babylone. C'est la même chose. Voilà. Donc là, vous avez un soi-disant site chrétien. Vous avez vu que dans le monde, il y a des marchands. Ils vendent des hommes comme esclaves. Ils poussent certains hommes, certaines personnes à vendre leurs organes. Vous avez vu les images. Et là, vous avez aussi des marchands de Babylone dans nos églises aujourd'hui. Et là, vous avez, par exemple, la vente des Bibles. Moi, je suis désolé, mais Jésus n'a jamais dit qu'il faut vendre les Écritures. Jamais. Vous allez me dire, mais frère, comment peut-on, comment faire alors pour imprimer les Écritures ? Frère, ce que nous prêchons, ce que nous vivons, en matière de la gratuité, par exemple, et en matière de gratuité, nous avons, grâce au Seigneur, imprimé des Bibles et distribué gratuitement. édité, donc révisé, édité, imprimé, diffusé, et voilà, gratuitement. Donc, Dieu pourvoit. Voilà. Et là, vous avez une Bible à 24 euros. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Nous sommes dans une génération où il y a de plus en plus la pauvreté. Il y a de plus en plus des gens qui sont trop au chômage. Alors, 24 euros pour beaucoup des gens, c'est même pas le salaire. Vous avez par exemple au Congo, en Afrique, au Congo RDC, le salaire minimum, c'est 30 dollars américains. C'est à peu près 25 euros. Donc, imaginez quelqu'un qui travaille du premier au 30 et qui va recevoir son salaire, c'est-à-dire 30 dollars, 25 euros, et cette personne qui aimerait avoir cette Bible-là, par exemple, qui s'est convertie et qui aimerait avoir une Bible, et on lui dit il faudrait débourser 24 euros, 97 euros. Presque son salaire de un mois. Voilà, imaginez maintenant, mes amis, comment ces chrétiens, soi-disant, ces sites chrétiens, soi-disant, mes amis, deviennent rédhibitoires au progrès de l'Évangile. Ils sont rédhibitoires, ils sont, mes amis, des freins à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, de l'œuvre de Dieu. Voilà, donc vous avez, par exemple, ici, tous ces commerces-là, donc les livres de cet apôtre, soit-disant, où cet apôtre, vous avez ces livres, je ne sais pas à combien ils le vendent, donc c'est commerce, 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 et c'est, voilà, donc un livre qui parle de la transformation, et pour être transformé, donc il faut débourser de l'argent. Alors vous avez, donc vous voyez tout ça là, est-ce que vous pouvez vous imaginer Paul l'apôtre, Pierre l'apôtre, Jean l'apôtre, avoir une bibliothèque, une librairie, où ils proposeraient, leurs livres, tout ça, c'est ça Babylone, c'est la confusion par le mélange, vous voyez, c'est exactement la même chose, donc, et ces autorités qui détruisent leur population, et ces esclavagistes qui vendent, achètent, les esclaves, ils ne les achètent même pas, ils les arrêtent, parce qu'ils passent par la Libye, ils les arrêtent, et ils vont les vendre, et ces esclavagistes, et ces autorités qui détruisent leur population, et ces dictateurs, et ces bishops que vous recevez dans vos assemblées, qui vendent leurs livres, leurs CD, et vous-même qui vendez sur vos sites des produits dérivés de la Bible, qui vous servez du nom du Seigneur pour se faire de l'argent, vous êtes de la même, vous êtes pareil, vous êtes des oiseaux de même plumage, voilà, tous les marchands du temple, tous des esclavagistes, parce qu'il y a des esclavagistes physiques, et des esclavagistes spirituels, c'est-à-dire les faux pasteurs qui vendent leurs livres, leurs CD, et ces chantres chrétiens qui font, mes amis, payer l'entrée de leurs concerts, 10 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, tout ça, vous êtes tous des esclavagistes, il n'y a pas de différence, pour Dieu, c'est la même chose, parce qu'il y a des esclaves spirituels, c'est-à-dire les chrétiens à qui vous vendez des choses, des chrétiens, n'est-ce pas, que vous invitez à vos programmes ou des généraux soi-disant chrétiens, vous avez vu dans la Bible un prédicateur qui se prénomme, qui avait le titre de général, mais vous le recevez tous ces gens-là, vous avez vu, mes amis, que ce soit en France, aux Etats-Unis, tous ces bishops qui vont proposer, mes amis, des choses à acheter aux chrétiens, grands concerts, grands concerts, entrés, 3 000 francs CFA, 5 000 francs CFA, VIP, 10 000 francs CFA, c'est-à-dire 15 euros, donc voilà, ce sont des esclavagistes spirituels, vous avez des esclavagistes qui font partie de la Babylone politique, c'est-à-dire des nations, et vous avez des esclavagistes qui font partie de la Babylone religieuse, c'est-à-dire qui sont dans ces assemblées et qui ont pris la place de Dieu, qui mettent leurs photos sur leur site, comme c'est le cas ici, sur Facebook, on les voit plus, eux, que Dieu, quand vous regardez bien sur la fiche là, vous n'allez pas voir véritablement le nom de Jésus-Christ être, mes amis, mis en valeur, en exergue, c'est carrément les hommes, ce sont les hommes que l'on voit là, donc vous voyez, c'est la même chose, je suis désolé, quand David chantait dans la Bible, quand il chantait, quand il prenait sa harpe, David ne faisait pas payer aux gens, vous allez me dire, mais oui, mais David ne louait pas des salles, David ne louait pas les instruments, je suis désolé, qui vous dit d'aller louer des salles pour faire vos concerts dans ces cas-là ? Chantez dans la nature et si vous voulez louer une salle, alors si Dieu vous dit de le faire, Dieu va pourvoir, il va pourvoir, il est le Dieu qui pourvoit, donc c'est la même chose, c'est les mêmes démons qui gèrent ce monde, qui gèrent ces assemblées, qui dirigent ces assemblées-là, ce sont les entités démoniaques, les gens sont outrés, on vend des esclaves, nos frères sont vendus en esclaves, mais vous les pasteurs qui dites ces choses, vous faites quoi avec les brebis du Seigneur ? Vous ne couchez pas avec les femmes d'autrui ? Vous ne prenez pas l'argent des gens ? Vous n'imposez pas le paiement d'un impôt ? Ce qu'on appelle la dîme ? Chaque mois, il y a des gens qui n'ont même pas, qui gagnent un peu, ils n'ont suffisamment pas d'argent pour payer leur loyer malgré le fait qu'ils sont payés, qu'ils ont un salaire, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts et vous leur mettez un joug, vous les condamnez si vous ne déversez pas chaque mois le dixième de leur salaire. Eh bien, vous êtes même, vous êtes pareil que les esclavagistes en Libye, la même chose. La même chose. Voilà. Et vous êtes pire même parce que ces gens-là, ces esclavagistes Libyens ne connaissent pas la parole du Seigneur, n'ont pas été éclairés. Bien sûr, ce qu'ils font est mal. Mais vous qui vous dites être enfant de Dieu, éclairé par le Seigneur, rempli de l'Esprit du Seigneur, qui prophétisait, qui parlait en langue, et vous allez, mes amis, voler les enfants de Dieu, vous inviter les charlatans sur vos sites, dans vos assemblées, vous collaborer avec des gens qui, mes amis, dépouillent les enfants du Seigneur, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, métisses, africains, antillais, indiens, pakistanais, je ne sais pas, peu importe l'origine des gens, mais ces gens sont dépouillés par vous, à cause de vos systèmes qui vous avaient établis. Et voilà. Donc, voilà tous ces cadavres, tous ces cadavres-là, tous ces migrants qui meurent. Pourquoi ? Ils fuient les guerres, ils fuient, ils fuient les troubles. Regardez-moi tous ces cadavres-là, comme des animaux. Vous avez vu ? Ils fuient les dictatures, les dictatures, les présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir, qui ne veulent pas qu'il y ait des élections. C'est la confusion généralisée. Un monde rempli de voleurs d'impies. Voyez ? Ailleurs, quand il y a des tueries, c'est toute une nation qui se soulève, qui se lève pour dénoncer cela. Mais, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Les gens sont comme des animaux, comme des mouches qu'on écrase. Donc, personne n'en parle. Voilà. Donc, c'est la triste réalité des migrants. Et ces images-là, on ne les voit pas forcément à la télévision. Voilà. Donc, parce que les médias modernes, les médias de Babylone, les médias qui sont sous le contrôle, bien sûr, des hommes puissants de ce monde, ne veulent pas diffuser toutes ces vérités, toutes ces choses. Voilà les réalités. Voilà les réalités de notre monde. Et Dieu, dans les Écritures, avait parlé de ces choses-là. Babylone. et Dieu nous dit dans les Écritures que ce système religieux, ce système politique, ce système impie, basé sur la cupidité, l'amour de l'argent, ce système va s'écrouler. Et Dieu mettra fin à ce système-là. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible de voir ce qui se passe. Je ne fais pas de la politique, je ne fais que dire ce que ce livre annonce. Je vous montre des images et je vous dis que ces images correspondent à ce que Dieu a dit dans ce livre. que dans Babylone, Babylone, dans Babylone, il y a des marchands d'esclaves, des marchands d'ivoire, des marchands d'âmes, d'hommes. Donc, ce n'est pas moi. Et Dieu a parlé. Ici, il parle des marchands, de la marchandise, des marchandises, il parle des pierres précieuses, il parle de la chute de Babylone. Regardez dans Apocalypse, chapitre 18, verset 15. Les marchands, dis-je, de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront malheur, malheur, la grande ville qui a été vêtue de faim lin, de paupre, d'écarlate, qui était parée d'or, ornée des pierres précieuses et de perles. Comment en une seule heure tant de richesses ont été détruites. Voilà. Donc, Dieu va détruire ce monde, il va détruire le système de ce monde parce que c'est un système injuste. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Des pasteurs qui prennent l'argent du Seigneur pour s'enrichir après, personnellement, ils ne veulent pas aider les autres, aider les populations dans les besoins, aider les pauvres, les orphelins, les étrangers. Voilà, mes amis, le monde dans lequel nous sommes. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres images qu'on peut nous montrer avant la fin de l'émission. Voilà. Et pourquoi cette émission ? C'est juste pour vous montrer que nous sommes à la fin. C'est juste pour vous montrer que la parole du Seigneur est vraie. C'est juste pour vous montrer que nous sommes dans une génération où, mes amis, tout se paye. on va arriver à un moment où, même pour avoir le sourire de quelqu'un, la personne va vous demander de la payer. C'est quand même impressionnant. Impressionnant. Il y a des pays où, si vous êtes malade, on ne va pas vous soigner si vous n'avez pas l'argent. Il y a des pays où, si vous êtes enceinte, vous êtes sur le point d'accoucher, on ne va pas vous aider à accoucher, on ne va pas vous accueillir si vous ne donnez pas d'abord de l'argent. Si vous ne payez pas d'abord. Il y a des pays où, si vous avez, mes amis, vous faites une crise d'appendicite. On ne va pas vous opérer alors que vous êtes en train de mourir. Si vous ne donnez pas d'abord, vous ne payez pas d'abord. Voilà où nous en sommes arrivés. Les hommes de ce monde n'ont plus aucune, mes amis, aucune, 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 comment dire, aucune considération pour leur semblable. Voilà. Des migrants vendus aux enchères. Le marché de la honte en Libye. Vous vous rendez compte ? Ces jeunes gens, qui ont fui les guerres, qui ont fui les dictatures, qui ont quitté les pays, qui sont plus riches que les pays où ils se rendent et qui deviennent au XXIe siècle, au XXIe siècle, des esclaves. Ils deviennent esclaves des hommes armés jusqu'aux dents, prêts à les tuer. regarder le visage de tous ces gens, la honte qu'ils éprouvent. Ils ont laissé derrière, il y en a, ils ont laissé leurs enfants, leur mère, leur père, leur fils, leur fille, leurs frères et sœurs et ils se retrouvent ici, coincés. Coincés. Voilà notre monde. Et je voudrais simplement dire aux uns et aux autres, nous devons nous organiser, dire aux chrétiens, nous devons prier. Ce n'est pas l'Église qui va mettre fin à toutes ces choses. Seul le prince de paix, Jésus-Christ, mettra fin à cette zizanie, à cette confusion. Les Écritures le disent également. Malheureusement, c'est des choses qui ont été prédites. C'est des choses qui doivent arriver. Des migrants vendus sur des marchés aux esclaves en Libye. Donc là, vous avez le bourreau qui marche derrière, devant, pardon, et les esclaves suivent derrière. Voilà. Donc, c'est quand même terrible. Alors, il faudrait que les autorités de ces pays, les autorités des pays d'où viennent les migrants, s'organisent. S'organisent pour aider leur population. Que les églises de ces pays se lèvent dans la prière, dénoncent ces actions. C'est ça le rôle de l'Église aussi. Être prophète pour soigner le chauffard, pour être la lumière du monde, pour pouvoir dire Dieu, Dieu interdit le meurtre. Dieu est contre telle pratique. Le rôle de l'Église, c'est cela. Ce n'est pas le fait de la politique, mais c'est d'orienter le monde. C'est de dire aux gens de ce monde, voilà le chemin de la vie. Choisissez la vie, ne choisissez pas la mort. Malheureusement, la plupart des églises ont perdu la vision prophétique. Elles sont devenues cupides. Ce sont les églises de l'Odyssée, n'est-ce pas, qui ont perdu le message de la sanctification, de la crainte de Dieu, de l'amour véritable. Seigneur, sauve-nous. Nous prions pour les autorités, nous respectons les autorités, comme la parole le dit, mais nous disons que notre rôle en tant qu'Église, en tant que chrétien, c'est aussi de dire notre position, de dire la position de la parole, parce que nous n'avons pas une position personnelle, c'est la position de la parole parce que nous croyons que ce livre, les Écritures, la Bible, est la parole de Dieu. mais nous ne voulons imposer quoi que ce soit, rien, rien, nous ne voulons rien imposer à qui que ce soit, nous voulons simplement, comme Dieu le fait, proposer la vie aux gens et libres. C'est à vous de choisir la vie ou la mort, vous êtes libres. Voilà, que le Seigneur soit béni, mes amis, préparons-nous pour le retour de Machia. Pour finir, nous allons prendre le verset 4 d'Apocalypse 18. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous n'ayez pas de part à ces fléaux. » Voilà la conclusion du message de ce soir. Ceux et celles qui se retrouvent dans cette situation, qui se retrouvent comment dire, comme étant, qui se sont retrouvés dans le message, qui sont interpellés et que ce soit les esclavagistes physiques comme en Libye ou des esclavagistes spirituels, c'est-à-dire des pasteurs qui se servent de la Bible pour s'enrichir, pour manipuler, contrôler les enfants de Dieu. Eh bien, si véritablement vous aimez le Seigneur et vous voulez être sauvés, vous pouvez sortir de ce système et poursuivre le Seigneur véritablement. Prêchez l'Évangile, gratuitement. Invitez les gens qui prêchent la vérité sur vos plateaux, prêchez la vérité. Je ne suis pas là pour vous condamner mais pour vous dire le Seigneur va intervenir, le Seigneur va juger et il est question de la vie éternelle, il est question de la vie, mes amis, que Dieu propose aux hommes. Donc, il y a un choix à faire. Nous sommes à un tournant, nous sommes sur un carrefour et actuellement, les nations arrivent à converger vers un seul point, c'est le gouvernement mondial et chacun, maintenant, doit se préparer, chacun doit savoir ce qu'il veut. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni, le Seigneur vient et alors sortons, sortons de Babylone, sortons de Babylone par rapport à la mentalité, mes amis, erronée, la mentalité complètement esclavagiste, la mentalité impudique, sortons de l'orgueil, de doute, sortons, mes amis, des églises où Christ n'est pas prêché dans la vérité, sortons, sortons et allons vers le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur dit pour ne pas être jugé avec Babylone, pour ne pas prendre part à ses fléaux. Donc, que le Seigneur vous garde, mes amis, préparons-nous au retour du Mashiach, au nom de Yeshua. Amen. Sous-titrage ST' 501